dans une société qui exerce une pression importante sur deux personnes pour qu'elle se marie il peut être difficile de trouver l'énergie nécessaire pour se sentir beau ou belle en étant célibataire mais ce n'est pas forcément le cas il existe de nombreux avantages spirituels à être célibataire et je vais en souligner quelques-uns pour vous dans cette vidéo alors continuez à regarder et découvrez en davantage voici 10 pouvoirs spirituels du célibat 1 vous êtes capable de recevoir des messages intimes de l'univers le célibat est une période de calme et d'immobilité et vous n'avez pas d'autres forces énergétiques qui peuvent interférer avec votre connexion avec l'univers cela vous permet de recevoir toute une série de messages sur l'état de votre relation et sur la direction que vous devez prendre qu'est ce que cela signifie et bien si vous vous inquiétez de ce qui se passera si vous restez célibataire ou si vous vous engagez dans une autre relation ou si vous sentez qu'une relation est nécessaire à votre vie sachez que les deux situations sont absolument parfaites parfois votre intuition vous dit une chose mais vous devez suivre une autre ligne de conduite il ya une raison à tout dans la vie et si vous écoutez le message plutôt que vous inquiétez de ce qu'il peut impliquer vous découvrirez les cadeaux qu'il vous réserve 2 vous trouvez de la valeur dans votre indépendance être célibataire signifie que vous êtes complètement et totalement indépendant c'est quelque chose que beaucoup de gens craignent mais c'est aussi quelque chose dont beaucoup de gens ont besoin dans leur vie l'indépendant c'est un élément très important de la croissance d'une personne et le célibat vous permet d'apprendre à valoriser et apprécier votre indépendance être indépendant signifie que vous n'avez pas besoin de compter sur quelqu'un d'autre pour votre bonheur vous n'avez pas besoin de vérifier auprès d'un partenaire ou d'un conjoint comment il se sent et s'il est heureux vous n'avez de compte à rendre à personne vous n'avez donc pas à craindre de décevoir quelqu'un si vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous feriez vous avez le pouvoir de prendre vos propres décisions et de faire ce que vous voulez faire quand vous voulez le faire qui plus est être célibataire vous permet de vraiment comprendre le pouvoir de l'indépendance est ce que cela signifie d'être complètement autonome 3 vous pouvez explorer votre spiritualité c'est probablement l'un des avantages les plus importants du célibat il est très difficile d'être dans une relation lorsque vous explorez votre spiritualité car l'espace que vous tenez devient intenable lorsqu'une autre personne s'y trouve mais lorsque vous êtes célibataire il ya beaucoup d'espace pour que votre esprit puisse grandir et se développer ce qui vous permet de vous retourner plus facilement vers vous même et d'être fort dans ce que vous êtes est ce que sont vos valeurs il s'agit d'une étape importante sur la voie de la réalisation de soi qui est le développement de la personnalité dans son plein potentiel 4 vous êtes capable de développer votre confiance et votre force innée être célibataire vous donne une chance d'être fort et indépendant car cela vous permet de prendre toutes les décisions que vous devez prendre vous avez le pouvoir sur vos émotions vos actions et vos désirs c'est une occasion incroyable de développement personnel car cela vous permet d'apprendre ce qui est important dans la vie quel type de choses vous pouvez accepter dans votre vie et quelles choses n'en valent pas la peine par exemple lorsque j'étais célibataire j'ai tout fait depuis un voyage en islande jusqu'à une journée à la plage avec ma soeur sur l'île de galveston toutes ces expériences ont été une véritable explosion et j'ai pu les faire parce que j'étais célibataire tout ce que j'ai fait quelle que soit sa taille m'a donné un plus grand sentiment de confiance en moi et de force c'est plus logique non 5 vous pouvez développer une compréhension plus profonde de votre but et de la leçon de votre vie lorsque vous êtes célibataire vous pouvez poursuivre le but de votre vie ce qui est absolument stupéfiant vous pouvez vraiment voir quelle est votre vision de l'avenir pour vous même et cela vous donne envie de prendre du recul et de regarder votre vie sous un angle différent le résultat cela peut être extrêmement utile si vous traverser une période difficile dans votre relation ou si vous essayez de comprendre ce que tout cela signifie de plus si vous pouvez vous laisser seul et poursuivre votre objectif sans distraction c'est encore mieux 6 vous pouvez faire des expéditions de l'âme croyez moi cela en vaut la peine être célibataire signifie que vous n'avez pas à faire de compromis avec une autre personne vous pouvez donc utiliser votre temps pour des expéditions de l'âme cela peut signifier assister à des cours et des ateliers ou une journée de randonnée dans les collines pourquoi souvent nous sommes tellement occupés à travailler et à prendre soin des autres que nous oublions nos propres rêves lorsque nous prenons le temps de participer à des expéditions de nous pouvons ouvrir notre coeur aux choses qui nous font nous sentir épanouis et qui donnent un sens à notre vie c'est souvent à ce moment là que nous trouvons le type de partenariat que nous sommes censés conclure car cela nous donne une idée de ce que nous voulons dans la vie et de notre but 7 le pouvoir spirituel du célibat vous donne la possibilité de vous faire confiance oui c'est vrai c'est incroyablement valorisant car vous pouvez commencer à faire confiance à votre voie intérieure et non à celle de la société certaines personnes que j'ai rencontré ont été choqués par le fossé qui sépare ce que la société leur dit de faire est ce qu'elles ressentent ils vont souvent à l'encontre de leur intuition cela est très bénéfique lorsqu'on construit une relation avec une autre personne car cela indique à votre partenaire que sa confiance en vous ne sera pas trahi 8 vous prenez soin de vous physiquement et mentalement être célibataire est l'occasion de prendre soin de soi vous pouvez aller à la salle de sport faire du yoga ou de la méditation et lire des livres qui vous font sentir soutenu et aimé vous pouvez en apprendre le plus possible sur vous même et sur ce qui est important pour vous afin de savoir avec qui vous voulez être lorsque viendra le temps de votre prochaine relation prendre soin de vous signifie que l'énergie qui vous entoure se développera de la manière dont vous le souhaitez allez vous vraiment manquer votre chance de briller 9 vous pouvez vraiment avoir du temps pour vous détendre allez qui ne veut pas de ça lorsque vous êtes célibataire vous avez la possibilité de faire quelque chose que la plupart des gens n'ont pas vous détendre il est souvent difficile de prendre du temps pour soi vous pouvez vous sentir coupable de passer quelques heures seul à la maison ou de sortir avec vos amis au lieu d'être avec votre partenaire mais quand on est célibataire on a vraiment le temps et l'espace pour se détendre et s'amuser c'est une autre raison pour laquelle j'ai fait toutes les choses que j'ai mentionné précédemment dans cette vidéo parce que j'ai pu prendre du temps libre et m'amuser tout en travaillant à mon propre développement et enfin 10 vous pouvez laisser entrer l'amour le célibat est un moment propice pour s'ouvrir à l'amour mais au lieu de le chercher à l'extérieur de vous vous avez la possibilité d'être simplement ouvert quand il arrive et de lui faire de la place au lieu d'essayer de repousser l'énergie négative hors de vous c'est quelque chose de très puissant et que l'on rate souvent quand on est célibataire nous repoussons souvent la tristesse, la douleur et la jalousie hors de nous parce que nous ne voulons pas qu'elle soit acceptée dans notre espace c'est une grave erreur car cela empêche ses sentiments de circuler dans votre espace ce qui signifie qu'il ne se développe pas de manière saine lorsque vous êtes célibataire, vous pouvez guérir de toutes vos expériences vous pouvez trouver plus de sens à votre vie si vous avez le courage de vous ouvrir à l'amour dans votre vie c'est particulièrement important pour les femmes qui sont souvent considérées comme ayant trop d'émotions négatives en conclusion, comme vous pouvez le constater être célibataire est un moment pour se concentrer sur soi trouver ses propres réponses et se développer c'est un moment à passer seul et à apprécier sa propre compagnie c'est le moment de s'amuser de jouer avec différents projets et expériences d'explorer sa spiritualité de faire de la place à l'amour dans sa vie le célibat peut être la période la plus facile de votre vie et si vous apprenez à l'accepter vous verrez que cela fait toute la différence Que pensez-vous du célibat ? Pensez-vous que c'est plus facile ou mieux que d'être dans une relation ? Dites-le moi dans les commentaires et si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous voulez apprendre d'autres façons de devenir une personne plus heureuse n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !